Le titre de mon message, c'est « Une illusion n'est pas une révélation ». Et ce que je veux vous montrer, ce que je veux qu'on regarde ensemble aujourd'hui, c'est trois histoires dans la parole de Dieu et on va les passer très, très, très sommairement parce qu'on pourrait bâtir plusieurs prédications par rapport à chacune de ces histoires-là. Trois histoires dans lesquelles on trouve un point commun. On va parler de la multiplication des pains, on va parler de Balaam et on va parler de Jean-Baptiste. Et ces trois histoires-là ont un point commun qui s'exprime comme celui-là, la révélation qui prime au-dessus d'une illusion qui est devenue trop courante dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a des illusions qui pop-up de part et d'autre à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde entier, où il y a des courants d'eau, où ce que les gens pensent qu'ils sont, ils marchent dans la volonté de Dieu, ils ont un courant révélateur, ils pensent qu'ils sont alignés avec Dieu, mais c'est tout seulement qu'une illusion. Et alors que je lisais la multiplication des pains, je me suis aperçu d'une chose qui a frappé mon attention et qui est devenue une révélation. Jésus envoie les disciples deux par deux. Puis il dit, allez, deux par deux, puis voici les signes qui accompagneront, puis les démons vont être chassés, les malades vont être guéris, etc., etc. Et les disciples partent deux par deux. Les disciples reviennent de leur campagne et sont tous excités, puis ils disent au Seigneur, 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 on veut te raconter tout ce qui a pris place. Les démons nous ont été soumis, il y a des malades qui ont été guéris, il y a des choses extraordinaires qui prennent place, puis ils étaient exténués, il n'y avait pas le temps de manger, ils étaient dans un beat, un courant continu, et puis Jésus de leur dire dans l'évangile de Marc, venez, on va aller se retirer, on retrait juste vous et moi, pour pouvoir manger et discuter ensemble. Je vous parle à France, vous le lirez dans l'évangile de Marc. Et puis alors qu'ils sont dans la barque, alors qu'ils sont en train de traverser la rive, alors qu'ils s'en vont dans un lieu pour pouvoir passer du temps extraordinaire ensemble pour témoigner des bienfaits de Dieu, l'évangile de Marc nous raconte que soudainement la foule les voit, la foule les devance, la foule arrive avant eux, et puis eux débarquent du bateau, pensent avoir un temps ensemble, puis Jésus, pris de compassion, adresse la foule et commence à prêcher. Et de voir les apôtres qui peut-être à ce moment-là étaient un peu déçus, seigneur, on vient d'arriver de deux semaines de ministère, on s'est donné, on s'est donné, on a prêché partout, le calendrier était plein, il s'est passé des choses extraordinaires, renvoie la foule qu'on puisse passer, peut-être qu'il y avait cette pensée-là qui passait dans leur tête. Mais Jésus a tellement eu compassion. Vous savez, à chaque fois qu'on lit Jésus a eu compassion, la compassion fut toujours pour Jésus le début d'une action extraordinaire. Et puis Jésus, ému de compassion, voit la foule se faire les enseigner. Des heures passent. La faim se fait ressentir. Puis Jésus commence à défier ses apôtres, dire, il faut nourrir la foule. On ne peut pas les laisser là, il faut les nourrir. Puis la foule, puis les apôtres de dire, mais Jésus, tu veux qu'on prenne 200, 200 pièces d'argent, 200 deniers, puis qu'on aille acheter du pain, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y avait un jeune homme ce matin-là qui avait emmené cinq pains, deux poissons. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais juste vous mettre en contexte, c'est important qu'on la vive ensemble avant d'aller plus loin et plus creux dans la prédication cet après-midi. Imaginez l'enfant, l'enfant qui, sa mère, sa mère, c'est l'héroïne de l'histoire. Sa mère qui prend le temps de lui préparer son lunch. Peut-être c'était l'équivalent d'un peu plus qu'une sandwich à la sardine. Et puis il s'en va avec son lunch, puis s'il est comme les jeunes qu'on connaît aujourd'hui, peut-être qu'il est arrivé deux jours avant pour faire la file, pour s'assurer qu'il était pour avoir une place inoubliable. Jésus, le maître, est là, Jésus traverse, Jésus va venir enseigner, puis c'est le temps pour moi d'être là pour bénéficier, d'avoir un contact avec lui, d'être décassé aux premières loges pour pouvoir entendre le message qu'il a à diffuser et à communiquer. Imaginez qu'il est là, puis qu'il est assis, puis que soudainement, il voit les apôtres commencer à être un peu confus, un peu anxieux, un peu emprunt de nervosité, puis Jésus est en train de leur dire, il faut trouver quelque chose à manger. Imaginez, peut-être, étant donné qu'il est aux premières loges, il est assis à l'avant, sa sandwich. Peut-être qu'il veut la cacher. Peut-être qu'il ne veut pas montrer qu'il y a une sandwich. Peut-être qu'il ne veut pas montrer qu'il y a les cinq pains et les deux poissons. La Bible dit qu'il a donné de sa provision que sont nécessaires, ce que lui avait. Il a donné dans les mains du maître. Le maître a multiplié. On a ramassé de restants douze paniers. Douze paniers que les disciples ont rapportés avec eux dans la barque. Douze paniers, étrangement, douze apôtres. Et puis, ils sont dans la barque. Maintenant, ils sont dans la barque. Jésus renvoie la foule. Il dit, pensez de l'autre côté, je vais renvoyer la foule. Imaginez-vous, cinq mille personnes, sans compter les femmes et les enfants, pardonnez-moi, que Jésus renvoie personnellement pendant que les disciples sont dans le bateau avec les douze paniers pleins de restants. Je crois que les douze paniers pleins de restants étaient dans le bateau pour le remémorer alors qu'ils étaient pour traverser une tempête, le miracle précédent, pour activer leur foi dans la tempête. Et alors qu'ils sont dans la traversée, ça nous dit, Jésus s'est isolé pour parler à son père, pour aller dans un temps d'intimité avec son père. Et alors qu'il est dans ce temps d'intimité avec son père, il voit les apôtres n'en baver alors qu'il essaie de contrer les vagues pour atteindre l'autre bord de la rive. Jésus dit, je ne peux pas les laisser aller comme ça. Donc, Jésus marche sur les eaux. Jésus va à leur rencontre. Et dès qu'ils sont arrivés à leur rencontre, la tempête s'est apaisée. Ils ont atterri dans le quartier qu'on appelle le secteur ou le village génézérien, génézérien, dans cette contrée-là pour faire du ministère. Mais ça nous dit que, le lendemain matin, quand la foule a réalisé que Jésus n'était plus là, ils ont marché encore pour aller de l'autre côté. Et ça vous emmène dans tout l'enseignement de Jésus le pain de vie. Et j'ai remarqué, et ça a vraiment été puissant comme révélation, ça nous dit, dans Jean 6, le verset 26, Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Travaillez non pas pour la nourriture qui se garde, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. En d'autres mots, ce que Jésus est en train de leur dire, il est en train de leur dire, « Sois pas partagé entre le monde et moi. Ne cherche pas le plaisir de la vie, recherche-moi. Recherche pas ta propre gloire, recherche-moi. Recherche pas une position, recherche-moi. Recherche pas l'accomplissement de ton ministère, recherche-moi. Recherche pas expérimenter, aller vivre une émotion, recherche ma présence, c'est mon onction. Recherche pas à me manipuler, mais recherche avec moi à être totalement engagé. Jean 6, le verset 53, nous dira, Jésus leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. » Ça peut penser, les disciples qui étaient là pensaient que Jésus parlait de cannibalisme. Ça n'a pas d'allure. Le maître a pété un plomb. Il est en train de nous parler de manger sa chair, de boire son sang, que sa chair est une vraie nourriture et que son sang est une vraie boisson. Néanmoins, il savait instinctivement que Jésus était en train de dire « Si vous voulez la vraie vie et non pas une illusion, vous devez me consommer moi. Moi, moi, moi et moi tout entier. Vous me prenez tout ou pas du tout? » Tu ne peux pas avoir une partie de moi et refuser l'autre partie. Tu ne peux pas avoir une partie de l'Évangile puis refuser l'autre Évangile. Tu ne peux pas avoir une partie de ce que Dieu a déclaré dans sa parole puis rejeter l'autre partie. Parce que si tu fais ça, tu es en train de prêcher, tu es en train d'épouser un autre Évangile que l'Évangile que le Seigneur nous a laissé. Vous savez, on retrouve dans Jean 6, le verset 66, probablement, le passage le plus triste du Nouveau Testament. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cesserent d'aller avec lui. Imaginez-vous, même disciple, multiplication des pains, « Ouais! Ouais! » Mais quand Jésus commence à dire les vraies choses, quand Jésus commence à dire le vrai message, quand Jésus est en train de communiquer la vraie Évangile, tout d'un coup, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui commencent à le laisser. Il y a des gens qui commencent à se retirer. Parce que le vrai Évangile est un Évangile qui engage. Trop souvent, on prêche un Évangile qui dégage, mais qui n'engage à rien le peuple de Dieu, à marcher selon ses préceptes et sa parole. Ce qui est encore plus triste, Jésus demandait alors aux douze disciples, voulez-vous partir, vous aussi? Voulez-vous partir, vous aussi? C'est comme ça aujourd'hui. Quand je parle d'illusion, il y a beaucoup d'églises qui vont, il y a beaucoup de chrétiens qui courent après des choses faciles, des vagues. et on est séduits et on pense que cette vague-là, elle est de Dieu parce qu'il y a un certain fruit, mais c'est le fruit d'une émotion et non pas le fruit de l'onction. Simon-Pierre, verset 68, lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons, tu es le Saint envoyé de Dieu. » Jésus a un message qui engage. Lorsque Jésus rencontre le jeune homme riche, il dit au jeune homme riche, « Vends tout et suis-moi. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus n'a pas dit souvent dans le Nouveau Testament, « Vends tout et suis-moi. » Les fois où Jésus a dit « Vends tout et suis-moi » sont les fois où Jésus a sollicité ses disciples, ses apôtres à devenir disciples et apôtres. Donc, est-ce qu'on peut conclure que ce que Jésus est en train de dire au jeune homme riche, il est en train de lui faire une offre qui est la même que celle qu'il a fait à ses disciples? Il est en train de dire « Tu veux être un disciple, tu veux être un apôtre. » Au même titre que ces douze-là, ce que tu as à faire, c'est que tu vends tout et tu me suis. La parole de Dieu nous dit que le jeune homme riche est parti triste, est parti, est parti non pas rassasié parce que lui voulait avoir quelque chose de plus facile. Et aujourd'hui, dans nos églises, dans ce qu'on vit en fait christianisme, on aurait peut-être dilué ce message-là. On aurait peut-être dit « C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui peut supporter mon ministère. » C'est aussi bien de dire peut-être ce qu'il veut entendre pour pouvoir faire en sorte que l'argent puisse rentrer pour backer mon ministère. Jésus n'a jamais calculé les conséquences à dire la vérité. Jésus a toujours dit la vérité, un point c'est tout. Une illusion n'est pas une révélation. Une illusion, selon le dictionnaire de la rue, c'est appréciation conforme à ce que quelqu'un souhaite croire, mais fausse par rapport à la réalité. La révélation, c'est un acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes ses desseins de salut et se fait connaître à eux. Les synonymes, dans le dictionnaire des synonymes de révélation, c'est confession. Wow! C'est quand la dernière fois, pas dans cette église ici, je sais que vous le faites, mais que dans une église, on a entendu un bon message sur la repentance, sur la confession. Non! On est comme des représentants des ventes, on est en train de dire tous les bienfaits à suivre Jésus, mais on oublie de prêcher l'engagement qu'il est le coût à payer de suivre Jésus. Jésus dira «Porte ta croix et suis-moi! » L'illusion n'est pas le fruit d'une révélation. Il est en fait le produit de la séduction. Je travaille fort pour écrire cette phrase-là, vous devriez tout... L'illusion, ce n'est pas le fruit d'une révélation. L'illusion est en fait le produit d'une séduction. Dans toute l'histoire de Balaam, je vais accélérer un petit peu, dans toute l'histoire de Balaam, Balaam était un prophète. Balaam connaissait la voix de Dieu. Le roi moabite Balak, de son nom, avait été informé que si le prophète Balaam bénissait quelqu'un, la personne était bénie. Mais s'il maudissait quelqu'un, la personne était maudite. Comprenez maintenant que tous les citoyens du royaume de Balak étaient terrifiés par l'arrivée du peuple d'Israël. Vous pouvez trouver l'histoire dans Nombre 22. Le peuple d'Israël venait de connaître la victoire sur une puissance de l'époque qui était la puissance de l'Égypte. Israël venait de traverser la mer Rouge. Israël venait de faire vivre par la grâce de Dieu aux Égyptiens les dix plaies d'Égypte. L'agriculture égyptienne, l'économie égyptienne et même l'armée avaient été défastées par la main de Dieu à travers le peuple d'Israël. Maintenant, Israël est là en train de camper dans les plaines de Moab. Les gens, les leaders et le roi Balak sont pétrifiés. Ils ont peur parce qu'ils ont entendu la réputation qui précédait le peuple d'Israël. Le roi Balak envoie ses leaders chercher Balaam pour lui demander de venir maudire le peuple d'Israël. Balaam répond, écoutez bien, Balaam répond, laisse-moi aller consulter Dieu. Il y a des moments dans notre vie où la réponse devrait être bien, 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 bien clair. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des situations dans notre vie où on n'a pas besoin de prier. Si tu es juste enraciné dans la parole de Dieu, tu vas savoir ce que tu as besoin de faire et ce que tu as besoin de ne pas faire. Balaam dit, laisse-moi aller consulter Dieu. C'est intéressant de noter dans le nombre 22,9 que Dieu n'a même pas attendu que Balaam ne se présente au devant de lui. Il avait déjà pris les devants. Il va dire dans le nombre 22, le verset 9, alors Dieu vient demander à Balaam, qui sont ces gens que tu as reçus chez toi. Sérieux, Balaam, tu vas vraiment demander à moi l'éternel de maudire mon peuple? Pourquoi as-tu pensé de prier sur ce sujet? Ce n'est pas assez évident? Pourquoi as-tu besoin de me consulter à cet effet? Ce qu'il drivait en bon québécois, c'était le cadeau qu'il pouvait recevoir. Les choses qui sont évidentes. Qu'on puisse arrêter de vivre dans une illusion et commencer à épouser totalement la révélation de la croix. Les choses qu'on n'a pas besoin de prier pour. C'est clair à travers la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir si tu peux tricher sur tes taxes. C'est du vol. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir si tu peux aménager avec ta blonde ou ton chum. C'est un péché sexuel. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir si tu peux aller avec la femme de ton voisin. Ça, c'est l'adultère. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir si tu peux te faire avorter. C'est un meurtre. La parole de Dieu nous dit parce qu'on a un message de grâce que si tu as connu ces choses, il est fidèle et juste de nous pardonner. Il est fidèle et juste de nous pardonner. À un moment donné, j'étais en prière et j'ai senti Dieu me dire, Jean-François, Romains 5,20, le verset dit « Où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. » Et j'étais comme « Oui, Seigneur, c'est vrai, la grâce de Dieu surabonde ou le péché abonde. » Et j'ai senti Dieu me dire « Mais la grâce de Dieu ne peut pas surabonder si le péché n'est pas exposé. » Il y a une étude qui est sortie dans un livre en 2013. Peut-être que les statistiques sont plus ou moins bonnes, mais je vous les confie quand même ce matin. 2013, c'est quand même pas si loin. 60 % des adultes pensent que vivre en concubinage est tout à fait acceptable. 50 % des croyants nés de nouveau adoptent cette opinion. Ça, c'est une étude qui a été faite à travers l'Amérique du Nord. 60 % des adultes pensent que vivre à côté, c'est acceptable, puis 50 % de ceux qui se disent chrétiens pensent que c'est correct aussi. 59 % des adultes pensent qu'il est tout à fait acceptable de profiter de ces fantasmes sexuels. 49 % des chrétiens nés de nouveau ou ceux qui pensent qu'ils sont nés de nouveau pensent la même chose. 45 % des adultes acceptent que l'avortement est un moyen de mettre fin à une grossesse, un genre de moyen de contraception. Le tiers des croyants qui pensent qu'ils sont nés de nouveau adoptent cette philosophie. Ça, ça se passe dans nos églises. Ça, ça se passe actuellement. Il y a-t-il quelque part? Allez-vous d'accord avec moi qu'il y a-t-il quelque part peut-être qu'on a manqué d'enseigner l'illusion contre la révélation? Il y a le peuple d'Israël qui est au pied du mont Sinaï. Moïse est parti. Jeûne et prière. Quarante jours, reçoit les tables, les tables de la loi. Alors que Moïse reçoit les tables de la loi, le peuple d'Israël est au pied du mont Sinaï et le peuple d'Israël met énormément de pression sur Aaron. Le peuple d'Israël est en train de demander à Aaron, Aaron, fais-nous un dieu. Une collecte d'or incroyable qui prend place. À quarante jours, ils ont roulé. Ils ont roulé. Quarante jours, il y a une collecte d'or incroyable qui prend place à Aaron, fait fondre le métal, fait un veau d'or. Et ce qui est le plus fascinant dans cette histoire-là, c'est que le veau d'or, ils l'ont appelé Élohim. Yahvé. Ils ont donné au veau d'or le nom de l'Éternel qui les a sortis du pays d'Égypte. ils se sont fait une reproduction de ce qu'ils croyaient être Dieu, mais qui en fait n'était pas Dieu. Les frères et mes sœurs, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui pensent suivre Dieu, mais qui en fait suivent une image qui se sont fait de Dieu. Une image qui les accommode. Une image qui est calquée sur leur pulsion, leur passion. Une image qui fait un pacte entre leur chair et ce qu'ils désirent activement, plutôt que ce pacte-là qui crucifie leur chair pour suivre la véritable voie, la voie de Dieu, la voie de l'Esprit. La voie de Dieu, la voie de l'Esprit, c'est une voie qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Marc 1, verset 1 à 8, je termine avec ça. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit, « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu. Pourquoi? » La réponse, « Pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crée dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. » Verset 4, « Ainsi, Jean le baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel, « Changez de comportement. » Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Change de comportement. C'est le message de la repentance et souvent pendant plusieurs années, j'ai entendu le message de Marc 1, « Dissocier Jean-Baptiste de Jésus. » Certains prédicateurs disaient, « Jean-Baptiste, c'est un air évolu, un message plus légaliste. » Jésus, c'était le message de la grâce. La parole de Dieu nous dit, « Tu ne peux pas les dissocier. » Ce qui ouvre le chemin à recevoir Jésus, c'est un changement de comportement. Jean déclarait à la foule, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses souliers. » Alors qu'aujourd'hui, on ose l'approcher justifiant nos péchés. Jean dit, « Je ne suis pas digne. » « Je ne suis pas digne. » « Je ne suis même pas digne de le baptiser. » « Je ne suis même pas digne juste de délier la courroie de ses souliers. » Puis nos dimanche après dimanche, on vient et on oublie qui il est. On chante les mêmes chansons. On a le même cœur. On ne réalise pas qui il est vraiment. Parce que si on comprenait l'ampleur de qui il est, on dirait, « Je ne suis même pas digne. » « Je suis juste délier. » La pensée qui devient de plus en plus généralisée aujourd'hui à travers le christianisme est la suivante. Je veux-tu demander à notre frère qui joue de la guitare juste de revenir faire une petite musique de fond, s'il vous plaît. Dieu est amour. On vit sous la grâce. Dieu est amour. Dieu comprend. Dieu est amour. Dieu ne peut pas être méchant. Dieu ne peut pas m'envoyer en enfer. On vit sous la grâce. Dieu est amour. Dieu est grâce, certes. Mais on passe du jugement de Dieu à vivre pleinement sa grâce. Seulement, seulement, quand ton voisin de gauche puis dis-lui seulement, une fois que Christ est devenu ton Seigneur et sauveur personnel. verons à vie. Dieu s'il-delà, ont parce que Arleéen. Dieu s'il-delà,